qu'ils le rattachent au bien matériel, au mariage, à l'argent, tout ça. Pour eux, on dit une personne est bénie lorsqu'elle a des véhicules, etc. Donc ces personnes-là se trompent mourdement sur la bénédiction. Et parce qu'on considère mal ce mot, l'Église, les chrétiens ne l'utilisent pas correctement. Pour nous, les prophètes intercesseurs, c'est pour nous une arme extrêmement puissante qu'on va apprendre à utiliser. Au travers des bénédictions, tu peux changer l'atmosphère de ta famille, de ta maison. Tu vas changer l'atmosphère de ta ville, de ton pays, de ta nation. C'est un appel pour toi, c'est un appel pour moi de pouvoir bénir. La bénédiction est profondément rattachée au ministère des intercesseurs. Proverbe chapitre 11, verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Une ville s'élève, une ville est bâtie, une ville réussie, une ville s'élève, une ville est bénigne. Donc on parle d'une ville, on parle d'un pays, on parle d'une nation, on parle d'un environnement, on parle d'une famille. Si tu vois quelque part qu'il y a élévation, c'est qu'il y a une bénédiction qui travaille. Si tu vois qu'il y a une prospérité, c'est qu'il y a une bénédiction qui est en train d'opérer. Et autrement dit, les projets que Dieu a pour les pays, les projets que Dieu a pour les nations sont des projets favorables. Mais si les hommes que Dieu appelle des hommes droits ne se lèvent pas pour bénir la ville, la ville ne s'élèvera pas. Si vous voyez une ville qui est en train de prospérer, c'est parce qu'il y a eu des hommes droits qui se sont levés et qui ont libéré des paroles de bénédiction sur cette ville-là. C'est la bénédiction qui élève, mais la bénédiction qui est déclarée, qui est proclamée par des hommes droits. La troisième information que ce texte nous donne en ce qui concerne le relèvement, la ville ne s'élève pas par la bénédiction des personnes fourbes. Donc, il y a une catégorie de personnes que Dieu appelle des hommes droits. C'est lorsque ces personnes-là sont en place et qu'elles ouvrent la bouche pour déclarer la bénédiction qu'il y a des changements dans l'environnement. La ville est renversée par quoi? Qu'est-ce qui renverse une ville? La pauvreté, la misère, la corruption, l'injustice. Donc, la bouche des méchants est capable de renverser les villes. Comment vais-je faire en tant que prophète intercesseur pour que mon village, ma ville, la nation dans laquelle je me trouve reçoive les bénédictions? La sixième information que ce texte nous donne, c'est qu'il y a une guerre entre les paroles qui sortent de la bouche des hommes droits et les paroles qui sortent de la bouche des méchants. Les paroles qui seront vraiment au-dessus sont celles-là qui vont amener la bénédiction dans la ville, la croissance, la progression de la ville. Dieu te dit de rechercher le bien de la ville où tu es, où tu vis, parce que ton bonheur à toi dépend du bonheur de la ville. Dieu dit que les nations de la terre seront bénies en ta postérité. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, la France sera bénie en la postérité d'Abraham. C'est-à-dire que pour que la France s'élève, il faut que la postérité d'Abraham soit là-bas pour pouvoir la bénir. L'Iran sera béni en la postérité d'Abraham. Les nations doivent être bénies parce que les nations sont confrontées à des malédictions. Les malédictions ravagent la terre. Les malédictions créent des problèmes aux nations. Beaucoup de sujets pour lesquels nous prions ici à Nightfire et à Prière 24 sont des conséquences des malédictions. Donc Dieu a vu que la terre avait des problèmes et Dieu a décidé d'y apporter une solution. Mais quel que soit le texte, éclaire toutes les nations. Dès l'instant où une nation se forme, sa source de bénédiction, c'est la postérité d'Abraham. Que quand on dit ta postérité là, ce n'est pas tous les enfants d'Abraham qui ont le pouvoir d'être une bénédiction pour les nations. C'est une postérité singulière. C'est une postérité particulière qui a reçu le mandat d'accomplir cette promesse. Quelles sont les autres postérités d'Abraham ? Il y en a plusieurs. Il y a la lignée de postérité qui descend d'Ismaël. Il dit que les Ismaëls, c'est ce qui va donner tous les peuples arabes en tant que tels. Il dit que les nations de la terre ne seront pas bénies. Ça dit que tous les descendants qui descendent d'Ismaël n'auront pas le pouvoir en tant que descendants d'Ismaël d'être une bénédiction pour les nations. Il dit que la postérité là, c'est Christ. Ça signifie que les Hébreux, les Juifs en tant que tels n'ont pas reçu le mandat de bénir les nations. Israël, Jérusalem, Israël dans sa forme naturelle, n'a pas reçu le pouvoir de bénir les nations. La nation, le groupe de la postérité d'Abraham qui a reçu ce pouvoir, c'est Christ. Maintenant, la Bible dit que si nous, on est en Christ, si nous sommes en Christ, nous sommes donc cette fameuse postérité d'Abraham à qui l'héritage a été promis. C'est-à-dire que chacun d'entre vous qui est en train de me suivre, parce que tu as donné ta vie à Jésus, je compte sur toi pour que les nations soient bénies. Chacun d'entre vous qui me suivez est le choix de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, la ville dans laquelle tu es doit être béni par ta présence. Il existe sur les terres de chaque nation parce que la Bible dit que le monde entier joue sur la puissance du malin. Il existe dans les villages, dans les villes, partout où vous êtes souvent, des bénédictions qui ont été prononcées, qui font que la ville s'élève. Mais en même temps, il y a des malédictions aussi qui ont été déclarées, qui font que la vie n'arrive pas à évoluer. Nous, nous avons été appelés. Donc, Dieu voyant que la terre était un problème. Les malédictions ont commencé depuis Adam. Après qu'Adam ait péché, Dieu dit que le sol sera maudit. Quand Cahier a tué son frère, Dieu dit que le sol est maudit. Il va te produire des ronces. Donc, la difficulté que les humains ont à travailler sur la terre est une conséquence des malédictions. La pauvreté qui rentre dans certaines zones vient d'une condamnation qu'on appelle une malédiction. La terre entière est ravagée par des malédictions. Mais dans le nom de Jésus-Christ, nous contrôlons les malédictions par les bénédictions au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis béni pour être une source de bénédictions. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Soit cette postérité d'Abraham qui est capable de libérer les bénédictions sur la terre. Vous pouvez même dans votre environnement constater les effets des malédictions. Les malédictions créent des condamnations. C'est un jugement invisible qui agit et qui crée des malheurs à un environnement donné. Donc, lorsque Josué a maudit la terre de Jéricho, Iel de Bethel n'était pas maudit. Mais Iel de Bethel est venu faire un travail sur la terre de Jéricho. Et la malédiction qui opérait sur la terre de Jéricho a intervenu dans sa vie. Si un sol est maudit, il y a une malédiction, il y a une condamnation qui dit que tous les autochtones de cet endroit ne pourront pas prospérer et que seuls les étrangers vont prospérer. Même si un autochtone essaie d'entreprendre, il y aura comme une puissance qui va venir combattre ces entreprises et ces projets. Par contre, il y aura comme une autre puissance qui va faire en sorte que les étrangers dans cette nation-là puissent prospérer, puissent aller au-dessus pour que la condamnation-là puisse prendre place. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent ici en Afrique. Tu dois, en tant que prophète intercesseur, comprendre ce que c'est que la bénédiction, te lever dans le nom de Jésus, monter sur ta montagne de gharisime et libérer les paroles de bénédiction sur ta famille, sur ta maison. Mais je viens dans le nom de Jésus de Nazareth, prophétiser sur toi afin que tu te lèves, que tu montes sur ton gharisime et que tu bénisses Haïti et que tu bénisses Port-au-Prince et que tu bénisses les peuples et les nations. Amen, Amen, Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la bénédiction ? La bénédiction dont on parle, je t'entends de parler, ce ne sont pas la bénédiction des vœux. Ce n'est pas de dire que vraiment ta journée soit belle, ce sont des vœux. Les vœux ne sont pas puissants. Je te parle de la bénédiction. Une image de la bénédiction prophétique puissante, c'est celle-là que Isaac a libérée dans la vie de Jacob. Au départ, il voulait la donner à Esaü, mais Dieu qui avait choisi Jacob a utilisé un moyen et c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Lorsque Esaü vient pour demander la bénédiction, Dieu lui dit, Jacob lui dit pardon, la bénédiction est déjà partie sur ton frère. Ton frère l'a prise. Et donc Esaü est resté avec des bénédictions secondaires. Il n'a pas eu la principale qui était destinée. Esaü et Jacob se sont battus pour des paroles de bénédiction. Tu comprends ? Ils ne se sont pas battus pour l'argent de papa. Ils ne se sont pas battus pour les chameaux de papa. Ils se sont battus pour les chevaux de papa. Ils se sont battus à cause de qui allait recevoir la bénédiction. C'est de cette catégorie-là de bénédiction que je parle qui est un volume spirituel extrêmement puissant. Amen. Pareil toi aussi. La bénédiction de Dieu pour avoir renversé les situations, il va être positionné pour être une personne extraordinaire. Alors, une chose donc importante que tu dois savoir, c'est que malgré que Jacob ait choisi Esaü pour lui donner l'héritage de bénédiction, malgré qu'il ait choisi, il a demandé ceci à Esaü. Il dit, va et prépare-moi un mets que j'aime afin que mon âme te bénisse. C'est-à-dire, j'ai l'intention de te bénir, mais je ne peux pas te bénir si tu ne m'as pas fait quelque chose que j'aime. On sait très bien que Jacob peut avoir l'intention de bénir son fils, mais il ne peut pas, à moins que ce dernier-là ait fait un plat qu'il aime. La bénédiction, ce n'est pas un simple, je veux que tu prospères. Non, 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 non. Pour que ça puisse passer, il faut que ton âme soit provoquée. Donc, sache, Satan étant conscient que les chrétiens sont bénis, va faire tout pour que notre cœur ne soit pas, nos bouches font des bénédictions, mais notre cœur n'est pas aligné avec notre bouche. Toute bénédiction n'est qu'un vœu si l'âme n'est pas sollicitée. Tu as appelé à bénir pour que toi-même, tu puisses jouir de la bénédiction. Si tu ne bénis pas, tu ne pourras pas recevoir l'héritage de la bénédiction. Tu ne pourras pas le manifester. Tu seras quand même propriétaire, mais qui n'a pas les moyens de conduire, donc qui marche quand même piétons, malgré qu'il soit propriétaire. Je prie afin que tu reçois l'onction de guérison des malades. Quand tu ouvres la bouche, les malades sont guéris à ta parole. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur t'élève afin que tu sois une femme, afin que tu sois un homme positionné sur le monde charisme. Que dans la prière, tu sois positionné afin que ta bouche saute les bénédictions, et non les malédictions, et non les problèmes. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que sa grâce se labore dans ta vie. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, entends nos prières et forme-nous pour que nous soyons ces combattants-là à guérir. Seigneur, tu comptes les forces de l'enfer au nom puissant de Jésus. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni.